Bienvenue sur Je peux pas, j'ai avocat, le podcast à votre écoute et à destination de tous. Nous sommes Anis Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées chez Wave Avocats, spécialistes en droit de la famille et en droit du travail. Entre expertise, témoignages et bien plus encore, notre ambition est de vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bonne écoute ! Aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question comment faire pour divorcer rapidement ? C'est bien entendu une préoccupation fréquente où les gens veulent divorcer assez vite. Donc je vais vous donner des petits tips, en tout cas des petites choses basiques qui vont faire que vous pouvez ou non divorcer plus ou moins rapidement. Souvent quand on se sépare, parfois, pas tout le temps, mais on a un besoin que ça se fasse très vite, besoin de tourner la page, besoin de passer à autre chose. Et donc il va y avoir un espèce de besoin de quand est-ce que ça peut se faire, est-ce qu'en gros je peux être divorcée demain ? Donc demain, non. Ça c'est sûr, le mariage, ça ne se dissout pas comme ça, pas aussi facilement qu'un concubinage ou même qu'un partenariat, qu'un paxe. Et donc il va falloir divorcer et forcément ça prend du temps. Alors le premier constat, c'est que ça vient assez naturellement. Si on est d'accord, forcément ça va plus vite. Si on s'engage dans un divorce où on a beaucoup de désaccords, où c'est très tendu, où on a plein de choses à régler, forcément ça va prendre du temps. C'est assez logique. Alors que quand on est d'accord sur tout, forcément ça peut être plus rapide. Donc ça nous permet de faire quoi quand on est d'accord sur tout ? Ça nous permet de choisir un divorce par consentement mutuel, c'est-à-dire un divorce qui va se passer avec nos avocats respectifs, avec un dépôt de la convention chez un notaire. C'est un divorce qui n'exige pas de présence de juge et donc forcément ça fait déjà une personne en moins dans l'histoire, sans délai d'audiencement, sans attendre d'être convoqué par le juge, sans audience. Donc tout ça, ça nous fait gagner énormément de temps. Par contre, il faut faire attention au gain de temps à tout prix, c'est-à-dire qu'il faut quand même bien réfléchir. Les conséquences sont très importantes. Divorcer, ce n'est pas anodin. Quand bien même vous êtes d'accord, il faut réfléchir à tout. Il faut penser à tout, ce que vous ne pouvez pas faire. Donc il faut forcément que les avocats vous orientent, qui vous disent ce qui se fait classiquement, les problématiques qui peuvent se poser, quelles décisions, quelles prises de position vous devez avoir. C'est des choses que vous ne voyez pas forcément venir. Vous, en tant que client, vous voyez les plus grands points, les choses qui vous paraissent essentielles, mais il y a tout un tas de choses que vous n'envisagez pas, que vous ne prévoyez pas et c'est bien normal. Donc il faut quand même aussi se donner le temps de faire les choses correctement, parce qu'après, quand on fait les choses trop rapidement, s'il y a des difficultés, finalement on va avoir perdu beaucoup plus de temps à rétablir les choses, si on peut les rétablir, parce que parfois il y a des choses qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Donc voilà, ça c'est quand même, attention, ne faites pas du rapide à tout prix, il faut quand même faire les choses bien. Après, ça va beaucoup dépendre aussi de vous, déjà. Est-ce que vous communiquez bien tous les éléments ? Est-ce que vous communiquez toutes les pièces à votre avocat, afin qu'il puisse y avoir une rédaction des conventions de divorce, afin qu'ils puissent vous éclairer, peut-être faire des calculs, s'il y a des prestations compensatoires, s'il y a de la liquidation par avocat ? Alors, pareil, la liquidation du régime matrimonial, ça prend quand même un peu de temps, donc voilà, il faut le temps de rédaction par les conseils, d'échanges, d'aller-retour entre chaque partie, pour qu'on soit bien tous d'accord sur tous les termes de la convention. Ce qui peut prendre du temps aussi, c'est la liquidation, si vous avez besoin de passer par un notaire, par exemple, si vous avez un bien immobilier, forcément, il y a tout un tas de formalités à faire, il faut avoir les documents, il faut éventuellement avoir des prêts bancaires, il faut éventuellement désolidariser, il y a tout un tas de personnes qui vont rentrer en compte, et donc tout ça peut prendre du temps. Et les choses, eh bien, il faut rassembler tous les documents, faire, vous, toutes les démarches de votre côté qui sont demandées par votre avocat, être réactif, et puis, voilà, voir avec lui pour pouvoir avoir un tempo et savoir à l'avance ce qui va se passer. Votre avocat vous dira tout de suite, ah bah là, non, ça ne va pas être possible dans ce délai-là parce que vous avez eu une liquidation, ah bah non, là, ça ne va pas être possible parce qu'on attend un retour de la banque, ou à l'inverse, bah oui, on va être prêt assez rapidement. Voilà, il peut vous donner ce tempo et vous rassurer par rapport à ça. Faites attention également, comme je vous le disais, à ne pas faire du trop rapide pour quand même garder en qualité, en compétences, etc. Tout ce qui est divorce pré-rempli ou divorce où vous ne savez pas qui vous divorce, bien entendu, je vous le déconseille. Voilà, tâchez de vérifier que ce soit bien un professionnel du droit, avocat, qu'il soit un vrai interlocuteur, que ce ne soit pas vous qui fassiez ce travail puisqu'en fait, vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants de ce qui va impliquer un divorce juridiquement parlant, de ce qu'il faut prévoir et de quelle manière il faut le prévoir. Et je vous assure que ça peut être beaucoup plus compliqué de revenir en arrière ou même impossible pour certains points de revenir en arrière et ça pourrait vous causer beaucoup de tort par la suite. Donc, le rapide, oui, mais pas à n'importe quel prix. En tout cas, ça va être mon conseil pour clôturer ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocataupluriel.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube mais aussi sur tous nos réseaux Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles Apple Podcast, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada